... Déjà la Stangling Novation, j'ai pas encore joué. Non, je plaisante. Chers amis, bonjour. Il n'y a pas un jour qui passe sans qu'on entende parler du monde arabe, de manière, disons, peu flatteuse, de terrorisme, d'islamisme, de radicalisation. Bref, les temps sont très difficiles, parce que l'amalgame est très facile, on nous pousse à la division, on met en avant nos différences, justement. Alors que si on se focalisait plus sur ce qui nous rassemble, ensemble, nous pourrions surmonter ces obstacles, disons, plus rapidement. Alors c'est dans cet esprit de rassemblement que je vous propose de découvrir des œuvres et le parcours de compositeurs classiques du monde arabe, qui, à mon sens, créent et représentent ces ponts dont on a tant besoin entre le monde arabe et le monde occidental. Alors quand je dis classique, je pense pas à Unkeltoum, je pense pas à Fayrouz, je pense plutôt à... Pardon ? Je n'ai pas entendu. Zeriab, non, non plus. Je pense plutôt à Beethoven, Mozart, Liszt, Chopin, parce qu'il y a des compositeurs arabes qui composent dans cette tradition occidentale, ou autrement dit classique. Commençons par un excellent compositeur d'origine syrienne. Il n'est pas encore là, il arrivera bientôt. Il est né en Syrie en 1938, à Alep, une ville dont on a entendu parler assez souvent à la télé, peut-être pas assez souvent, justement. Il a commencé le violon avec son père, puis la harpe et le piano, et à 13 ans, il est venu s'installer à Paris. Il a intégré le Conservatoire national supérieur de Paris, le CNSM, comme on dit, dans les milieux professionnels. Et là, il s'est plutôt tourné vers la composition. Il a eu comme maître, entre autres, Olivier Messiaen, l'un des plus grands compositeurs du XXe siècle. Alors, je dois ajouter au passage que Diaz-Sukeri avait un frère, Nejmi Sukeri, qui était un excellent violoniste. D'ailleurs, vous trouverez des vidéos sur YouTube. Alors, par la suite, Diaz-Sukeri a enseigné lui-même au Conservatoire, supérieur de Paris, à la Sorbonne et dans notre établissement. Cela montre bien, quelque part, la valeur européenne de l'inspiration arabe. Alors, il a composé plusieurs pièces pour piano, pour musique de chambre, etc. Et aujourd'hui, j'ai décidé, ou j'ai choisi, disons, de vous interpréter une pièce, ou des extraits d'une pièce intitulée « La nuit du destin ». Alors, la nuit du destin, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la 27e nuit du Ramadan, une nuit sacrée où, selon le Coran, les anges et les esprits descendent du ciel. Alors, c'est une pièce imprégnée de spiritualité et très particulière, parce que son auteur, Diaz-Sukeri, était maronite, c'est-à-dire chrétien d'Orient. Un jeune compositeur chrétien a été inspiré par l'un des événements les plus importants du calendrier musulman pour composer une pièce magnifique, l'une de ses plus belles pièces. Alors, je vous invite à la découvrir au début. C'est le début. C'est le début. Sous-titrage ST' 501 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 Bref, ça continue comme ça. Le ciel s'est ouvert, il y a un moment de tourmente et ça continue vers l'extase et ensuite, il y a un moment de méditation. Vous voyez bien que les cultures se rencontrent, la spiritualité chrétienne et musulmane se rencontrent, et comme il en ressort, elles sont compatibles quelque part. Alors, passons à un deuxième compositeur. Compositeur marocain. Ah, ce sera le troisième. Un compositeur un peu plus compliqué, des Americano-Egypto-Emirati, Mohamed Fayrouz, né en 1985 à New York, où il vit, toujours là-bas d'ailleurs. Il s'est formé auprès des plus grands noms de la composition, dont Dior Dligati. Et aujourd'hui, il est joué par des artistes et des ensembles de renommée internationale, comme l'altiste Rachel Barton Pine, ou des orchestres symphoniques d'Alabama, d'Indianapolis, de Détroit, de New York. Et d'ailleurs, le plus précigieux label de musique classique, Deutsche Grammophone, a publié un disque avec ses œuvres, l'année dernière. Une belle consécration. Alors, il a composé une œuvre en hommage ou à la mémoire de son professeur, Dior Dligati, un juif hongrois, qui s'intitule Al-Malera Hamim, une magnifique prière qui est partie du rite funéraire juif. En voici le deuxième mouvement. Et vous allez voir, c'est un petit goût de musique de film, Twilight, par exemple. qui est l'esprit. C'est un petit goût de musique. Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 ... Passons le slide d'abord pour voir qui est le prochain, pour ne pas avoir de surprise. Voilà, très bien. Nabil Ben Abdeljlil, compositeur marocain, né en 1972 à Meknes. Il a quitté le Maroc à l'âge de 18 ans, direction Kiev, en ex, maintenant c'est l'Ukraine, mais à l'époque c'était encore l'Union soviétique. Conservatoire Tchaikovsky, le prestigieux conservatoire Tchaikovsky de Kiev, l'albamataire de Vladimir Horowitz, entre autres. Ensuite, après avoir obtenu son diplôme, il est allé se perfectionner à Strasbourg, et par la suite il a enseigné à Amman, en Jordanie, à Rabat, à Casablanca, au Maroc. Il a composé de nombreuses pièces pour piano, des oeuvres pour ensemble de musique de chambre, et aussi une très belle symphonie en quatre mouvements que vous pouvez trouver sur Youtube également. Alors, il est né dans une famille de musiciens. Et bien, son père, Abdelaziz Ben Abdeljalil, est un chercheur renommé et très respecté de la musique marocaine et de la musique arabe en général. Il a été directeur du conservatoire de musique arabe de Meknes. Alors, je dois noter que dans les grandes villes au Maroc, il y avait un conservatoire, où il y a un conservatoire de musique classique arabe et de musique classique occidentale, qui montre un peu que la musique classique trouve sa place dans la culture arabe. Alors, je vais vous interpréter un extrait de son tout premier opus, Un nocturne inspiré de Chopin. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Bref, je ne peux pas tout jouer, malheureusement. Comme vous le voyez, la musique arabe ou la tradition musicale arabe se reflète à travers les formes de la musique classique, créant ainsi nouvelles valeurs, autant pour la musique arabe que pour la musique occidentale. Alors, passons à notre prochain compositeur, Zad Moultaka, né en 1967 à Wadi-Shahra, qui est près de Beyrouth. Zad Moultaka est né dans une famille d'artistes. Son père et sa mère, Antoine et Latifa Moultaka, sont à l'origine du renouveau du théâtre en langue arabe au Liban, dans les années 60. Zad Moultaka s'inscrit au Conservatoire de Beyrouth, il commence le piano, et ensuite il quitte le Liban à l'âge de 18 ans, direction Paris, Conservatoire National Supérieur, CNSM, comme j'ai dit. Et d'abord, en tant que pianiste, je dois ajouter qu'il était excellent pianiste, mais vraiment. Et il a abandonné le piano pour se consacrer entièrement à la composition. Alors, il a écrit un tas d'œuvres pour ensemble vocal, pour ensemble instrumental, pour orchestre, un concerto pour piano, et même un opéra en arabe. Alors, qu'est-ce que je voulais dire ? J'ai perdu le fil. Mais, donc, hélas, voilà, justement, malheureusement, bien qu'il soit excellent pianiste, il n'a pas beaucoup écrit pour piano. Quatre ou cinq œuvres. Voici son troisième Mouchah. Mouchah, c'est un genre de poème en arabe. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci. Comme vous l'avez remarqué, les formes musicales européennes trouvent de nouvelles sources d'inspiration. Et de nouvelles œuvres qui voient le jour. Des œuvres très intéressantes, innovantes. Et ce ne sont pas des simples expérimentations. Parce que justement, elles se basent sur des traditions millénaires de la culture arabe. Alors, c'est un peu dans cet esprit qu'est né le projet arabesque, initié il y a deux ans, dans l'esprit de présenter les œuvres et les vies de différents compositeurs qui allient différentes traditions musicales. Il n'y en a pas que quatre. On en a découvert à ce jour à peu près 70. de presque tous les pays arabes. Et justement, à travers ce projet, on voudrait démontrer qu'à travers ce métissage culturel, on obtient une synthèse qui fonctionne parfaitement bien. Justement parce qu'au-dessus de ces cultures, aussi différentes soient-elles les unes des autres, se trouve leur créateur, le plus important, l'homme. Alors, aujourd'hui, puisque la thématique, c'est la lumière des idées, permettez-moi de revenir au début de ce talk, à la nuit du destin, qui est quasiment la nuit la plus lumineuse de l'année. parce que, justement, le destin de chacun d'entre nous, Dieu seul le connaît. Par contre, notre destin commun, c'est de vivre ensemble, que les cultures vivent ensemble, et nous devons faire de notre possible pour se connaître, se comprendre et vivre en paix. Alors, pour revenir à la musique, je me suis arrêté quand le ciel s'est ouvert. Il y a eu l'extase que vous n'avez pas entendu. Et un moment de méditation. Et ensuite, petit à petit, on revient à la normale. Et voilà, on retrouvera lentement le thème principal. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada